Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'info en continue ce matin, 7h15 en direct en ce mercredi 28 février. Avant toute chose, évidemment, vos prévisions, météo, pas de changement aujourd'hui, encore et toujours un temps froid, glacial même avec moins 11 degrés de relevé cette nuit dans la Vénois, moins 9 degrés à Saint-Rica dans l'arrière-pays calaisien, moins 7 à Lille, moins 7 également à Bergue, moins 6 degrés à Boulogne, moins 5 à Dunkerque. De nouveau aujourd'hui, les températures resteront négatives toute la journée, pas de dégel cet après-midi. Sous un ciel quand même bien dégagé, on attend du soleil malgré quelques nuages par moment dans la région. Demain, les valeurs devraient toutefois remonter pour nous laisser quand même espérer un peu de température positive, peut-être à 1 degré tout juste dans l'après-midi. Et puis le redouffle très net est attendu ce week-end, vendredi et ce week-end, plus de 10 degrés annoncés dimanche dans la journée. On en reparle avec les prévisions complètes à Presse Journal. Depuis quelques jours, on vous parle également beaucoup du froid, des températures ressenties. Un nouveau concept, mais d'où vient cette notion ? Explication avec Estelle Dargent de la Radio Métropolis. Une minute pour comprendre. Et en cette période de froid, on va parler des températures ressenties. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une notion qui est née durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, lors d'expéditions en Antarctique par les Etats-Unis. Les chercheurs se sont rendus compte que le vent, qui n'est pas pris en compte pour les températures, provoque une perte de chaleur sur la peau. C'est pour soi qu'on a plus froid quand il y a du vent. Au début des années 2000, les Canadiens ont commencé à théoriser cette notion de température ressentie. Et ils ont même mis au point un outil pour la calculer en fonction de la vitesse du vent. Ainsi, s'il fait par exemple moins 5 degrés et que le vent souffle à 30 km heure, alors il fera moins 13 en ressenti. Et attention, on dit bien moins 13 et non pas moins 13 degrés, car il ne s'agit pas d'une mesure, mais d'une notion. Le froid a toujours, et avec cette fameuse vague de froid intense, la consommation des... Sous-titrage ST' 501